Suivant. Bonjour Aminette, Bayala Lianwe, Imhotep Serge, double masse de rang et je suis en projet de thèse. Je suis membre fondateur du cadre 2h pour Camita, une sorte d'université alternative qui fait dans l'éducation populaire. Oui, j'étais devenu le rastaman du NET et donc ça nous l'avons pris avec du recul, avec de la sincérité parce que assez de critiques étaient objectives et c'était lié à notre inorganisation en tant que chroniqueur. Il y a les erreurs du débutant, il y a les erreurs collectives de non-organisation que nous avons assumées et nous les avons reconnues depuis le 2 octobre, date à laquelle l'émission a été enregistrée et nous nous sommes mis à l'école de la perfection, ce qui a permis d'avoir des émissions plus agréables alors que les internautes ont cru que nous venons juste de l'enregistrer, elle était dans la boîte. Non, c'était des erreurs de début, nous les avons assumées et nous avons continué et nous sommes sur la trajectoire de la perfection, donc nous n'avons aucun regret quant à reconnaître nos faiblesses. Bien évidemment, il y a eu des expressions très osées, il y a eu de l'acharnement sur la pauvre dame mais j'avoue aussi qu'elle était difficile en tant qu'invité et bien évidemment nous sommes des humains. On a fait des erreurs, on s'est reparis, on s'est remis sur la route de la perfection. Oui, certains propos exagérés quand on le dit ainsi parce que dans l'interview que j'ai produite il n'existe nulle part une volonté notifiée par l'interview que nous nous désolidarisons de lui. Nous avons tout simplement intervenu sur la nature des injures qui ont été employées, nous avons dit qu'on pouvait s'en écarter pour garder le contenu du discours politique qui avait été dit. Malheureusement ça a interféré mais surtout que nous sommes restés en contact avec lui permanemment entre lui et la gendarmerie, la justice mais aussi le jour de son jugement nous avons fait appel à une mobilisation générale et nous-mêmes nous étions en premier au palais de justice jusqu'à ce qu'il soit libéré et j'étais celui qui donnait les informations de façon régulière à sa famille biologique pour les rassurer que leur époux et leur père allaient rentrer bientôt. Kemi Seba nous a notifié que cela était faux, il n'a eu aucun propos à l'adresse des médias à mon égard il l'a notifié par WhatsApp audio avec lequel nous avons échangé après cet incident donc c'est Mag Influence qui a lui-même créé une interview qu'il a attribuée à Kemi. Oui effectivement je suis interpellé permanemment et même après ce poste des gens, des aînés, des amis m'ont interpellé pour dire c'est très exagéré, tu desserves ton propos politique, tu desserves ta volonté de dénoncer des choses en utilisant des propos injurieux il faut en débatir et je suis strictement à cette école et je suis, je me soumets à toutes ces critiques et moi-même je me bats pour éviter de desservir mon propos en utilisant des injurieux et depuis un moment je les évite au maximum et après cet incident j'avoue que moi-même je comprends les limites de ce que je fais comme reproche à Kemi et j'assume ma part mais en insistant sur le fait que je ne vais plus les reprendre. Oui parce que c'est au moment où nous sommes sur le banc des accusés, il faut assumer cette part du banc des accusés pendant longtemps nous avons mis les os sur le banc des accusés, pour nous c'était le moment de la réintrospection et de voir que tout ce procès qui nous est fait n'est pas tout à fait gratuit ou teinté uniquement de haine il y a de la vérité à l'intérieur, quelle est cette vérité ? Pour la retrouver il faut être calme. Oui aux amis du net, c'est leur dire que toute cette tempête est en train de passer merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui nous ont critiqués ça nous permet d'aller à l'école pour la perfection et nous sommes à celle-ci faisons en sorte que les réseaux sociaux soient un outil de construction et non jamais de destruction.